Monsieur le ministre Lamontagne, chers partenaires de la politique bioalimentaire du Québec, je tiens à vous féliciter pour tout le travail accompli dans la dernière année. Vos efforts vous permettront d'atteindre les cibles de la politique bioalimentaire que vous vous êtes fixés et ce, d'ici 2025. Plus de 15 milliards de dollars en nouveaux investissements ont été engagés sur 10 ans par les gouvernements fédéral et provincial et d'autres partenaires pour renforcer les chaînes d'approvisionnement au Québec. Je souhaite aussi souligner le travail incroyable de nos agricultrices et agriculteurs ainsi que des gens de l'industrie de la transformation alimentaire du Québec. Vous faites preuve de résilience, d'ingéniosité et de persévérance, malgré les divers enjeux qui touchent vos secteurs, et encore plus en ce moment avec les répercussions de la guerre en Ukraine. Le niveau de confiance des consommateurs envers les aliments du Québec continue de se renforcer, tout comme l'achat local qui occupe davantage les marchés depuis quelques années. Les exportations alimentaires québécoises sont en hausse et certains secteurs ont même dépassé leurs objectifs. Le gouvernement du Canada a bien l'intention de demeurer un partenaire de premier plan dans la réalisation de la politique bioalimentaire du Québec. Nos priorités se rejoignent sur plusieurs sujets. Le développement durable de l'agriculture fait partie des engagements climatiques du Canada, y compris notre plan de réduction des émissions d'ici 2030 et notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. On y consacre plus d'un milliard de dollars dans le budget fédéral de 2022. On a notamment triplé le financement du programme des technologies propres en agriculture qui aide, par exemple, les producteurs à installer des panneaux solaires ou des séchoirs à grains plus écoénergétiques. On a prolongé le fonds d'action à la ferme pour le climat qui appuie des projets de gestion de l'azote, de culture des couvertures et de rotation des pâturages. Et on s'est engagé à lancer un nouveau programme de paysages agricoles résilients de 150 millions de dollars qui va appuyer la séquestration du carbone et d'autres mesures environnementales. On soutient aussi le développement de la main-d'oeuvre puisqu'il s'agit d'un élément essentiel pour l'agriculture qui elle-même assure le dynamisme des régions du Québec. On a amélioré le programme des travailleurs étrangers temporaires, en plus d'inclure dans le budget fédéral des investissements pour réduire les formalités administratives pour les employeurs de confiance et pour accélérer le traitement des demandes. La collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec est essentielle dans plusieurs dossiers, comme la prévention de la grippe aviaire sur notre territoire et le développement d'un code de conduite pour les détaillants en alimentation au Canada. L'aide immédiate au secteur qui vive des difficultés est aussi un exemple où les gouvernements continueront de coordonner leurs actions. Je pense par exemple aux producteurs de grains qui font leurs semences en ce moment et pour qui on vient de faire des changements au programme de paiement anticipé. Et bien sûr, il y a le prochain cadre stratégique qui viendra remplacer le partenariat canadien pour l'agriculture en 2023. Notre collaboration sera donc nécessaire pour s'assurer que nos prochains programmes d'investissement et de gestion des risques permettent au secteur bioalimentaire québécois d'atteindre ses objectifs dans les prochaines années, y compris les cibles de la politique bioalimentaire du Québec. Bonne continuation et vous pouvez toujours compter sur nous.